Musique J'ai toujours aimé lire. Quand j'étais petite, ma grand-mère m'emmenait souvent à la bibliothèque et j'ai terminé toujours un livre sur le trajet du retour. J'ai continué à lire, mais les études tupes arrivant, je n'ai plus eu le temps de lire pour moi. Et les seules lectures que je faisais étaient des lectures obligatoires. Je suis tombée dans une phase où aucun livre n'arrivait à me captiver et la lecture ne faisait plus du tout partie de mon quotidien. Et puis je suis tombée sur une vidéo d'Audrey, le soufflet des mots, qui parlait de Inheritance Game. Et là, je suis retombée dans la boucle de la lecture. Impossible de m'arrêter. En plus, je l'avais en format digital, alors dès que j'avais un instant, je lisais un chapitre. Et pour 2023, j'ai pris la bonne résolution de lire 23 livres. Et pour me motiver, j'ai décidé de faire un quart de lecture et de parler avec vous de mes lectures du mois. En ce moment, en plus, j'ai plus trop d'utilité à mon bugeot, alors c'est l'occasion de renouer avec ce loisir en faisant des trackers qui me seront vraiment utiles. Bref, chaque mois, je vous propose qu'on se retrouve pour compléter ce carnet et qu'on discute de nos prochaines lectures. Quand j'ai commencé le carnet, j'avais pas trop d'inspiration pour la première page, du coup je l'ai faite à la fin. J'avais envie de commencer ce carnet avec un tableau qui me servirait de récap de l'année pour voir combien de pages j'ai lues, quel mois je lisais le plus, quel type de livre je lisais, etc. Et puis, j'ai envie de commencer ce que j'ai fait à la fin de 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 la fin. Donc, j'ai fait cette grande page et ensuite j'ai laissé une page vide pour écrire mes objectifs et des petits défis, lire un livre avec la couverture de telle couleur, de telle auteur, etc. Pour l'instant, je réfléchis à des idées. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et je pense que le mois prochain, j'écrirai mes premiers défis littéraires pour 2023. Merci. 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 Comme je vous l'ai dit, mon gros objectif de cette année, c'est de lire 23 livres en 2023. Donc, j'ai décidé de faire un petit tracker avec 23 emplacements où je vais pouvoir coller tous les livres que je vais lire cette année et espérer lire les 23. Ensuite, j'ai fait ce qui est sûrement ma page préférée. C'est le moment de classer mes lectures mensuelles et lire la meilleure et la pire lecture. Choisir ma couverture préférée, déterminer la plus courte, la plus longue, celle qui m'a agréablement surprise et celle qui m'a déçue. Bref, c'est une de mes pages préférées mais aussi la plus compliquée. Je trouve que c'est très dur de choisir la meilleure et la pire lecture. Sachant qu'en plus, je m'attache très vite au personnage. Faire ce choix, ça va être très difficile. Peut-être que je regrette déjà cette catégorie. Mais après, je pense que pour la pire lecture, ça sera la plus simple. Parce que ça sera soit la lecture que j'ai abandonnée, soit le livre que j'ai le plus de mal à finir. Sur la page d'après, j'ai fait un tracker de lecture pour essayer de voir si j'arrive à lire tous les jours ou pas. Donc, ce sera plus pour me dire, oui, en janvier, je lis tous les jours ou non, j'arrive pas encore à avoir cette nouvelle routine dans mon quotidien. Donc, le principe est simple. Dès que je lis, je colorie une case et si je lis pas, je la laisse vierge. Sur ma page de droite, j'ai repris une page que j'ai trouvée sur une Pinterest et que j'adorais. je ne sais pas l'auteur, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais cette page, j'ai un peu peur qu'elle fasse redite. Donc, je pense que je vais la garder et si je lis plus de 23 livres, donc mon objectif, je vais écrire ces livres-là à cet endroit. Et pour décorer les bas de page, j'ai imprimé quelques photos libres de droit que j'ai trouvées sur Unsplash. C'est un site gratuit avec des images que je trouve toujours sympa, inspirantes et esthétiques. Et en plus, elles sont libres de droit, donc c'est parfait pour décorer mon carnet. Et enfin, on arrive aux pages les plus importantes de ce carnet, les pages dédiées à chaque lecture. Sur chaque page, je vais disposer la photo du livre lu, son titre, son auteur et quelques informations comme quand est-ce que je l'ai commencé, fini, si je l'ai lu en format numérique ou papier, le nombre de pages, le genre et sa date de parution. Et surtout, la note que je lui attribue. J'ai laissé aussi une place pour écrire le résumé et mon avis, pour que plus tard je puisse conseiller des lectures ou me souvenir de si elles m'avaient plu ou pas. Bref, maintenant que les pages sont prêtes, il ne me reste plus qu'à les compléter. Ce mois-ci, j'ai consacré beaucoup de temps à la lecture parce que j'ai décidé de prendre cette nouvelle résolution et j'avais vraiment envie de lire. Donc j'ai réussi à lire 4 livres, 2 romans et 2 essais, soit un total de 1296 pages. J'ai commencé le mois en lisant le tome 2 de Inheritance Game que j'ai dévoré comme le premier tome. Inheritance Game, c'est l'histoire d'Avery qui voit son destin de lycéenne fauchée basculer lorsqu'un inconnu milliardaire lui lègue toute sa fortune. La seule condition pour toucher cet inattendu héritage est d'emménager pendant un an dans la mystérieuse demeure du défunt avec tous ses petits-fils déshérités. C'est une histoire que j'avais adorée qui est pleine de rebondissements et d'aventures. Et j'avais tellement aimé le premier opus que j'avais peur d'être déçue par le deuxième et je n'avais pas trop à quoi m'attendre. Et pour mon plus grand bonheur, le tome 2 était aussi bien que le premier et j'ai déjà hâte de lire le dénouement de cette incroyable aventure avec le tome 3. Cependant, ce n'est pas le livre que j'ai lu meilleure lecture de janvier. J'ai plutôt choisi Nos cœurs et dents de Célia Sanda et c'est ce livre qui prend la tête du classement. Pourtant, c'est un livre qui ne me faisait pas vraiment envie au départ et j'ai eu un peu de mal à me plonger dedans. Il m'a fallu plusieurs chapitres avant que je sois vraiment dans l'histoire et après je me suis énormément attachée aux deux personnages. C'est les personnages d'Eliott et de Lori qui ont 15 et 19 ans et qui ont un rythme assez épuisant puisque leur mère est gravement malade et on découvre à travers cette histoire le rôle d'aidant. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout et que j'ai vraiment découvert à travers ce roman. On voit leurs peines et leurs difficultés puisque c'est un rôle qui n'est pas facile d'aider une personne handicapée au quotidien. mais on voit aussi que c'est un quotidien qui est rempli de joie et d'amour. Enfin voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup fait pleurer mais qui m'a aussi fait sourire et j'ai vraiment adoré cette lecture. C'était aussi mon agréable surprise de janvier parce que je ne m'attendais pas à me prendre autant dans cette histoire qui ne m'intéressait pas de premier import. Enfin pour compléter ce classement, ma lecture la plus courte fut tout ce que vous avez voulu savoir sur le blog sans jamais oser le demander. C'est une lecture très instructive qui a été assez agréable. C'était simple à comprendre et très prenant, j'en ai appris beaucoup sur ce petit organisme et ça a satisfait ma curiosité et j'ai trouvé que c'était assez abordable donc je sais que des personnes qui ne sont pas du tout scientifiques peuvent le comprendre aisément. Donc ça a rendu cette lecture encore plus agréable. « Dans la peau d'un chien », c'est la lecture que j'ai le moins appréciée de ce mois-ci. J'avais beaucoup d'attentes et c'est peut-être pour ça qu'elle m'a déçue parce que je cherchais une analyse scientifique du comportement canin pour comprendre un peu mieux mon propre chien. Et au final, j'ai plus eu l'impression de lire un récit d'une maîtresse qui était en deuil et du coup, juste elle se remémorait les bons moments et certains comportements que sa chienne pouvait avoir. Donc j'ai été assez déçue par cette lecture, j'ai eu beaucoup de mal à la finir, mais bon je suis allée quand même jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ce qu'il en est pour mon carnet de ce mois-ci. J'espère que ce nouveau concept vous plaira autant qu'à moi. Ça m'a vraiment beaucoup plu de faire ce petit carnet et de partager avec vous mes lectures. En plus, ça me force à reprendre la lecture, un objectif que j'avais depuis longtemps. Et ce petit carnet me donne envie de le compléter, donc c'est vraiment super efficace, enfin pour moi. N'hésitez pas à me parler de vos lectures dans les commentaires. Et d'autant plus si vous avez lu les mêmes livres que moi, je veux bien savoir vos avis, si vous les avez aimés ou pas. Et puis si vous avez d'autres livres à me conseiller, je suis à votre écoute. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501